Salut, après avoir remporté la seconde guerre mondiale, Hitler règne désormais sur une grande partie du monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé The Man in the High Castle. La série se déroule en 1962 dans un univers parallèle. La puissance de l'Axe, composée des Allemands nazis et des Japonis impériaux, a remporté la deuxième guerre mondiale et dirige désormais le monde entier. Dans cet univers, le président élu des Etats-Unis, Franklin D, a été assassiné en pleine guerre et les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki n'ont jamais eu lieu. Au lieu de cela, les Allemands ont largué une bombe atomique sur Washington DC et ont affaibli les pays alliés. Dans le monde actuel, les Allemands règnent sur toute l'Europe et l'Afrique et l'Empire du Japon contrôle toute l'Asie. Cependant, le centre de gravité se situe dans les anciens Etats-Unis qui ont été divisés en deux parties. L'Amérique du Nord-Occidental, gouvernée par les Japonais. Et l'Amérique du Nord-Oriental et du Mid-Ouest, contrôlée par le Grand Reich nazi, également appelé GNR. Le drapeau américain comporte une croix gammée à la place des étoiles, indiquant sa redition totale aux nazis. Bien que les deux empires aient gagné la guerre main dans la main, ils entretiennent depuis lors des relations de type guerre froide. On dit qu'après la mort de l'actuel Führer, Hitler, son successeur, s'emparera de tous les Etats japonais et se déclarera maître du monde. Dans les deux empires, les Américains sont soumis au racisme et ont moins de droits que les Allemands et les Japonais dans leurs Etats respectifs. La police est autorisée à tuer n'importe quel Américain s'il lui semble suspect, sans avoir à se justifier auprès de quiconque. Il existe une zone neutre entre deux anciens Etats américains qui englobent les montagnes rocheuses. Elle sert de zone neutre où aucune règle de l'un ou l'autre empire ne fonctionne. C'est aussi une zone de refuge pour le groupe de résistance qui proteste constamment pour ses droits et sa liberté. Ensuite, on nous présente Joe Blake qui vit dans un New York occupé par les nazis. Fatigué d'être l'esclave des nazis, il cherche à faire partie d'un groupe de résistance. Grâce à diverses sources, il a enfin découvert l'adresse du leader new-yorkais du groupe. Alors qu'il se rend au dit endroit, nous voyons les panneaux d'affichage de Times Square remplis de propagande nazie et de publicité sur le fureur. Le QG s'avère être une compagnie maritime et le chef est un manager nommé Don. Joe lui dit qu'il est un rebelle, mais Don lui rit au nez. Joe a obtenu leur adresse, ce qui signifie qu'il est déjà qualifié pour être leur allié. Mais selon Don, quelqu'un comme lui révélera tous leurs secrets à la police s'il est pris. Joe dit au manager que sa volonté de se battre n'est pas si faible et Don finit par lui donner une chance. Pour sa première mission, on lui demande de conduire un camion rempli de machines à café jusqu'à la ville de Cannon, dans le Colorado qui est une zone neutre. Joe demande ce que le camion contient d'autre, mais on lui demande de faire ce qu'on lui dit sans poser de questions. Juste avant qu'il ne parte, l'endroit est attaqué par les nazis. Joe parvient à s'enfuir en voiture tandis que Don est attrapé et arrêté. Il s'avère que le troisième officier nazi le plus haut gradé, Obergruppenführer, Smith, est à l'origine du RAID. Il était capitaine de l'armée américaine avant de s'allier aux nazis et leur est désormais fidèle. Lorsqu'on lui parle de Joe et du camion, l'Obergruppenführer ordonne à ses hommes d'attraper le camion à tout prix. Ensuite, nous sommes emmenés à San Francisco, une ville de l'ouest gouvernée par le Japon. Juliana est une experte en Aïkido et une américaine heureuse vivant sous le contrôle japonais. Un jour après l'entraînement, elle est abordée par son ami, Donnie, qui est en crush sur elle. Il lui propose un rendez-vous au café, mais Juliana lui révèle qu'elle a déjà un petit ami nommé Frank. Plus tard dans la journée, elle retrouve sa sœur Trudy, disparue depuis une semaine. Trudy est heureuse de quelque chose et affirme que leur vie est sur le point de changer pour le mieux. Ensuite, nous voyons Juliana rencontrer son petit ami Frank, qui est très doué en art. Cependant, comme les japonais ne sont pas de grands amateurs d'art moderne, il a accepté un emploi de mécanicien dans une usine. Au fil de leur conversation, nous apprenons que Frank est juif et qu'il vit toujours dans la crainte des nazis. C'est pourquoi Juliana ne veut pas avoir d'enfant avec lui, car eux aussi seront soumises à la peur chaque jour de leur vie. Après le rendez-vous, Juliana rentre chez elle quand soudain, Trudy l'arrête. Elle lui tend frénétiquement un film et prétend que c'est leur seul moyen d'accéder à la liberté. Ceci étant dit, elle s'enfuit et est tuée par la police quelques minutes plus tard. Juliana en est témoin et s'enfuit dans son appartement avant de lancer le film qui s'appelle. La sauterelle est lourde. Il montre un monde où les nazis ont vécu et comment la politique mondiale s'est déroulée après cela. Juliana est sous le choc car la vidéo lui donne un goût de liberté et lui donne envie de se battre. Après cela, nous découvrons que le film est distribué par quelqu'un nommé l'homme du Haut-Château. Même les hauts fonctionnaires ne savent pas qui il est ni ce qu'il veut. Mais il semble être un allié du groupe de résistance qui a accès à des choses que les gens normaux n'ont pas. Le gouvernement interdit ses films mais il continue d'être distribué secrètement. Franck arrive chez lui et panique en découvrant que Juliana a un film. Il veut le remettre à la police à la première heure demain matin pour qu'il n'ait pas d'ennui. Le lendemain matin, Juliana trouve un billet pour Canon City avec une adresse et une heure. Il est clair que sa soeur a dû amener le film à cet endroit mais maintenant c'est sa responsabilité. Lorsque Franck s'en va, elle s'enfuit avec le film jusqu'à la gare routière. Elle le cache sous un autre pour étouffer l'affaire même si elle se fait prendre. Dans la scène suivante, nous sommes conduits à l'ambassade d'Allemagne dans l'Empire du Japon. Un commandant nazi de Oran, Hugo, rencontre le ministère japonais du commerce, Tagomi, qui est venu les informer de l'arrivée du prince et de la princesse japonais. Même l'ambassade allemande doit être décorée à leur goût, ce qui ne satisfait pas les Allemands. Pourtant, ils acceptent de le faire pour éviter toute tension indésirable. Ailleurs, Don a été attaché au plafond et torturé. L'Aubergruppenführer et son bras droit Eric viennent le voir mais Don ne s'inquiète pas de leur présence et continue à ne rien dire. Pendant ce temps, le camion de Joe s'arrête en chemin à cause d'un pneu crevé. Alors qu'un homme aimable l'aide à le remplacer, Joe remarque descendre dans l'air. Il s'avère que, quelque part à proximité, les Allemands brûlent des handicapés mentaux et physiques parce qu'ils ne veulent pas gaspiller leurs ressources pour eux. Après cela, Joe continue le voyage jusqu'à ce qu'il atteigne un poste de contrôle de la police. Joe pense qu'il transporte plus que des machines à café. Il fouille le camion et trouve une cassette vidéo similaire à celle que possède Juliana. Le gars décide de cacher la cassette ailleurs. La police ne le trouve pas et le libère. Juliana rencontre un homme nommé Randel qui était censé rencontrer sa sœur. Il est également membre de la Résistance et pense que Juliana ne convient pas pour le poste. Il se dispute pour savoir qui doit apporter le film à Canon City et décide que c'est Juliana qui doit le faire. Parce que la personne qui reçoit le film pense qu'elle rencontre une femme. En route pour la ville, le sac de Juliana est volé par une femme qui s'enfuit avec tout son argent et le faux film. Juliana continue le voyage sans argent, inflexible sur le fait de devoir faire le travail de sa sœur d'abord. Au travail de Frank, lui et un collègue nommé Ed parlent de politique. Bientôt, lui et Randel, à qui Juliana parlait plus tout, sont arrêtés pour avoir caché le film à la police. Juliana arrive à l'hôtel de Canon City et attend la personne qu'elle est censée rencontrer. Pendant qu'elle y est, elle rencontre Joe qui lui paie son repas parce qu'on lui a volé son portefeuille. Ils discutent pendant un moment et deviennent amis. Joe appelle l'obergo Penfurer Smith et lui dit qu'il a passé la frontière sans problème et que sa couverture a fonctionné. De retour à San Francisco, Frank et Randel sont emprisonnés et torturés. L'agent Kiddo menace de tuer toute la famille de Frank s'il ne révèle pas l'emplacement de Juliana d'ici demain. Plus tard, Frank et Randel sont laissés seuls et ce dernier demande à Frank de ne parler à personne de Juliana. Car ce qu'elle fait est plus important que la famille de Frank. Finalement, Laura, la sœur de Frank et ses deux enfants sont amenés au poste de police et prient d'attendre dans une pièce. Kiddo dit à Frank qu'ils sont sur le point de les emprisonner tous les trois dans une demi-heure et lui donne le temps de réfléchir. Puis, à Canon, l'amitié entre Juliana et Joe s'approfondit. Mais Joe commence à la soupçonner d'être une rebelle. Juliana commence à travailler comme serveuse dans le restaurant. Elle rencontre un client nommé Alan qui lit la Bible. Lorsque Juliana s'y intéresse, il lui donne le nom d'un magasin où elle peut se procurer le livre. Elle va au magasin tout en étant surveillée par Joe. Au même moment, à New York, l'Obergruppenfoureur et son assistant Eric sont attaqués par un groupe de rebelles. L'Obergruppenfoureur parvient à tous les tuer et à arrêter un homme nommé Doug pour l'interroger. Ailleurs, Juliana retrouve Alan et prétend qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Il décide de se rencontrer sur un pont la nuit. Avant de partir pour la réunion, Juliana donne une lettre à Joe et lui demande de la poster à sa mère si elle ne revient pas. Joe appelle l'Obergruppenfoureur, lui demandant de se renseigner sur un homme nommé Alan qu'il soupçonne d'être un rebelle. Après l'appel, il lit la lettre où Juliana racontait à sa mère le monde merveilleux que le film lui a fait découvrir. Incapable de se contrôler, Joe regarde aussi le film qu'il possède. En voyant une réalité alternative, son cœur est rempli de volonté de se battre. Il apprend bientôt qu'Alan n'est pas un rebelle mais un espion nazi comme lui. Sachant que la vie de Juliana est en danger, Joe sort son arme et se rend sur le pont. De retour à San Francisco, Randel est emmené pour être exécuté. Kido demande à Frank de révéler l'emplacement de Juliana pour la dernière fois mais il se tait. En conséquence, un gaz toxique est libéré dans la pièce où se trouve Laura, la sœur de Frank et ses enfants. Frank est également emmené pour être exécuté aux côtés de Randel. Quelques minutes avant son exécution, Kido trouve la femme qui a volé Juliana dans le bus. En découvrant le faux film, il suppose que Juliana et Frank sont innocents. Frank est sauvé quelques secondes avant sa mort mais sa famille meurt à cause de l'erreur de Kido. Puis sur le pont, Alan tente de tuer Juliana mais est interrompue par l'arrivée de Joe. Juliana le pousse du pont et le tue. Juste après, elle s'effondre en pleurs tandis que Joe la prend dans ses bras. Il retourne à l'hôtel où Joe aide Juliana à se détendre. Malgré la culpabilité d'avoir tué quelqu'un, elle garde son sang-froid. Elle demande si Joe a lu la lettre qu'elle a laissée à sa mère et il répond que oui. Juliana n'y voit pas d'inconvénient car elle lui fait confiance et pense qu'il l'a fait parce qu'il s'inquiétait pour elle. Ils doivent quitter l'hôtel le plus rapidement possible car un agent nazi mort signifie que d'autres vont venir les chercher. Ils décident de passer à la caisse à des heures différentes pour éviter d'être soupçonné. De retour à San Francisco, Frank retourne à son appartement et s'endort. Ce qu'il a vécu ces dernières 24 heures l'a affaibli au plus profond de lui-même. Ed vient rencontrer son ami et est heureux de le voir en vie. Mais Frank ne montre aucun intérêt pour ses préoccupations. Frank reçoit également une lettre officielle de la police japonaise concernant l'organisation de funérailles pour Laura et ses enfants décédés. Il se rend ensuite au poste de police et identifie les cadavres comme étant ceux de sa famille. Quand il a terminé, le chagrin de Frank s'est transformé en rage. Il veut venger les japonais qui ont tué sa famille innocente. Il en a l'occasion lorsque le prince et la princesse couronnées par le Japon arrivent à San Francisco. En rentrant chez lui, Frank reçoit un appel de Juliana mais il met fin brusquement. Il la rend responsable des décès et ne veut pas collaborer avec elle tant que sa colère ne s'est pas calmée. Quelque part ailleurs, l'Aubergruppenführer reçoit un appel de Joe et lui demande s'il a trouvé d'autres rebelles au restaurant en faisant référence à Juliana. Cependant, Joe ment, affirmant qu'il ne soupçonne personne mais qu'il veut attendre une semaine pour confirmer. L'Aubergruppenführer en décide autrement car les rebelles devraient déjà être arrivés et leur absence signifie seulement qu'ils ont compris le plan des nazis. Joe accepte et se rendent dans une station service pour préparer le voyage de retour. Puis, on nous présente un autre soldat nazi, Marshall. Il est connu pour avoir tué des centaines de rebelles autour de la zone neutre et est un adepte absolu de la propagande nazie. Il soupçonne Joe et lui demande sa carte, ce qui provoque une dispute entre les deux hommes. Après avoir confirmé l'identité de Joe, l'homme montre la photo d'Alan à un spectateur. Il est l'agent envoyé pour enquêter sur la disparition d'Alan. Joe retrouve rapidement Juliana au restaurant et lui raconte sa rencontre mouvementée avec un autre espion nazi. Ils n'ont plus le temps de tourner autour du pot et doivent fuir au plus vite. Dans un premier temps, ils cherchent le corps d'Alan dans le barrage et s'en débarrasse pour que Marshall ne le trouve pas. Entre temps, Marshall se rend à la librairie où Alan avait l'habitude de se rendre. Le propriétaire Carl prétend qu'il ne sait rien jusqu'à ce que Marshall sorte une carte avec sa véritable identité. Il s'avère que Carl est un réfugié rebelle de l'Ohio. Pour sauver sa vie, l'homme raconte à Marshall l'histoire d'une fille qui est venue acheter la Bible à la suggestion d'Alan. Bien qu'il ait obtenu les informations qu'il voulait, Marshall n'épargne pas Carl et met fin à sa vie. Non seulement cela, mais il fait une déclaration en suspendant son cadavre devant tout le monde et en leur ordonnant de le laisser pourrir. Après cela, il continue sa recherche et se retrouve devant le restaurant où travaille Juliana. Un inconnu prétend savoir où se trouve Alan, mais demande de l'argent en échange de cette information. Marshall lui fait cracher tout ce qu'il sait et part pour le pont après avoir découvert que c'est le dernier endroit où Alan a été aperçu. De retour à San Francisco, le prince et la princesse couronnée se promènent dans un parc en compagnie de nombreux conseillers. Après l'événement, le prince fait part en privé à la princesse de ses inquiétudes concernant les technologies croissantes des nazis. Ils ont surpassé le Japon à bien des égards et doivent être arrêtés avant qu'une autre guerre mondiale n'éclate après la mort d'Hitler. Dans la scène suivante, nous voyons le ministre du Commerce Tagomi parler à un scientifique nazi nommé Wegener. Ils sont ici pour conclure un accord très important qui pourrait avoir un impact considérable sur l'histoire du monde. Wegener connaît la recette de la bombe atomique que les nazis possèdent, mais que le Japon n'a pas. Il est prêt à partager la recette avec le ministre japonais des sciences afin que le pays soit prêt en cas d'attaque. Tagomi demande à Wegener de remettre la recette au ministre japonais des sciences le jour du discours du prince héritier. Car c'est le moment où tout le monde sera distrait. Le prince et la princesse couronnée vont rencontrer l'ambassadeur nazi pour discuter du discours que le prince s'apprête à prononcer devant une foule d'habitants de San Francisco. L'ambassadeur suggère d'annuler le discours car cela comporte des risques. Mais le monarque fait confiance à l'équipe de Kido pour assurer une sécurité totale. Personne n'oserait poser un doigt sur lui. Après tout, il est le prince de tout l'Empire japonais. De retour à Canon City, Joe et Juliana se débarrassent de la voiture d'Alan quand ils trouvent une carte à l'intérieur. Un lieu marqué en trigue le rentrer et ils décident d'y aller pour voir ce que c'est. Au même moment, Marshall atteint le pont et trouve un dessin de Juliana qu'elle avait laissé tomber quand elle était ici avec Alan la nuit dernière. Cette erreur pourrait lui coûter la vie mais elle est occupée à explorer l'endroit cartographié avec Joe. Il s'agit en fait d'un camp où les révolutionnaires sont enfermés et torturés. La vision horrifiante d'une femme morte enchaînait les secoue tous les deux. A côté du cadavre se trouve une liste de révolutionnaires qui ont été tués ou qui n'ont pas encore été capturés. Le nom de Trudy y figure également mais ce qui les choque le plus, c'est le nom du propriétaire du restaurant Lamuel. Cela signifie que la personne avec laquelle Juliana a travaillé jusqu'à présent est aussi un rebelle. Marshall est au restaurant avec Lamuel, lui demandant s'il a vu Juliana dans le quartier. Le propriétaire révèle qu'elle travaillait pour lui mais ment sur sa disparition il y a quelques jours. Pendant ce temps, Frank n'est toujours pas dans le bon état d'esprit. Il essaie continuellement d'obtenir plus d'informations sur le prince japonais en écoutant la radio sans arrêt. Puis on le voit fabriquer une arme à feu pour lui-même parce qu'il travaille dans une usine qui en fabrique les pièces. Ed demande pourquoi il en a besoin mais Frank ne répond pas. Plus tard dans la journée, Ed surprend Frank en train de s'entraîner au tir dans son appartement. Il demande prudemment si Frank a l'intention d'assassiner le prince héritier mais il ne lui répond pas. Ed dit à Frank de réfléchir à chaque pas qu'il fait car il ne sera pas pardonné par la police s'il fait quelque chose d'irrationnel. Dans la scène suivante, Joe et Juliana sont sur le chemin du retour vers le restaurant avant que Marshall ne les arrête. Juliana prend la fuite et se cache dans une maison abandonnée tout en se faisant poursuivre. Après quelques minutes de recherche, il se retrouve face à face et Marshall est à deux doigts de lui faire sauter la tête avec son fusil. Mais à ce moment-là, Joe vient à son secours et assomme le nazi avant de s'enfuir avec Juliana. Il se cache dans une maison voisine faisant croire à Marshall qu'il se sent enfui. Ce n'est qu'après qu'il soit parti dans sa voiture qu'il soupire de soulagement. Pour trouver refuge, il se rende chez Lamuel. Il écoute leur histoire avant de demander le film qu'il a obtenu de Trudy. Cependant, Juliana insiste sur le fait qu'elle ne remettra le film qu'à l'homme du Haut-Château car elle n'a confiance en personne d'autre. Lamuel promet de les lui apporter le lendemain matin. Joe nous surprend ensuite en racontant toutes les informations à l'Obergruppenführer Smith. Mais il ne lui parle pas de la partie où il a aidé Juliana. Le matin arrive et Lamuel emmène Joe et Juliana en randonnée dans les bois. Cependant, à Mishma, ils sont encerclés par un groupe de révolutionnaires qui reconnaissent Joe comme un espion. Il prouve son innocence en leur montrant le film qu'il n'aurait pas apporté s'il était un espion. De plus, Juliana prend également son parti puisqu'il l'a aidé à maintes reprises contre les nazis. Lamuel s'excuse pour les fausses informations et leur demande d'aller dans un endroit de l'autre côté de la colline pour rester loin de Marshall qui les cherche désespérément. Ailleurs, Wegener prépare un microfilm contenant des informations sur la façon de fabriquer une bombe atomique. Il doit remettre ce film au ministre japonais de la science lors du discours qui doit avoir lieu prochainement. Quelques heures avant le discours, Frank achète des munitions sous le nom d'un japonais vivant au Tibet. Le propriétaire de la boutique, qui lui propose premièrement une somme d'argent dérisoire, décide finalement de l'aider. Ed trouve l'arme chargée et essaie d'empêcher Frank de faire des bêtises. Dans la lutte qui s'ensuit, Frank est touché à l'épaule mais il parvient à enfermer Ed dans une pièce et à se rendre au discours. Juliana essaie de voler une voiture pour leur fuite mais Marshall la surprend en flagrant délit. Elle part précipitamment en voiture ce qui lui cause un accident qui la brûle vivant. Marshall inspecte son cadavre en feu avant de confirmer qu'elle est morte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'était un plan mis en place par Joe et Juliana pour qu'ils ne soient pas sur leur dos. Quand tout se calme, Juliana appelle Frank mais Ed décroche le téléphone. Il lui raconte tout ce que Frank a fait, l'incitant à prendre immédiatement le prochain bus pour San Francisco. Joe la regarde partir, choqué et se sent trahi. Pendant ce temps à San Francisco, le discours du prince commence enfin. Wegener est dans la foule sur le point de remettre le microfilm au ministre des sciences. Quelque part à proximité, Frank se prépare à prendre sa revanche. Alors qu'il sort lentement son arme, quelqu'un d'autre tire sur le prince avant lui. L'épisode se termine alors qu'il regarde le prince blessé avec étonnement. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.